yo j'espère que vous allez tous très bien donc aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo VOVA et oui vous ne rêvez pas vous avez été quand même assez bien nombreux à me le demander s'il y aurait une vidéo supplémentaire concernant ce site alors pour revenir un peu sur la vidéo que j'ai effectué je suis désolée si j'ai le reflet dans mes lunettes mais je ne peux pas faire autrement je suis obligée de mettre des lunettes sinon je ne vois que dalle et les lentilles c'est très peu pour moi donc je suis désolée d'avance parce que je suis en train de le voir mais je n'ai pas fait autrement et en plus de ça j'ai dû mettre ma lumière artificielle parce que il y a beaucoup de nuages bref que soit donc oui concernant la vidéo VOVA la toute première qui est sortie alors j'ai eu pas mal de commentaires par la suite parce que c'est vrai que la vidéo VOVA a fait beaucoup beaucoup de vues d'ailleurs merci mais il y a eu aussi quelques commentaires pas très cool je mets des guillemets je précise en disant que je critiquais le site alors soit vous n'avez pas très bien compris ou soit je parle chinois je ne sais pas je ne critiquais pas le site pas du tout parce que je commande encore sur ce site donc je ne critique pas le site j'expliquais juste mon point de vue concernant le site en question et les ondi qui se dit sur ce site et que chacun était libre de faire ce qu'il voulait s'il souhaitait prendre sur le site ou pas si c'était vraiment des vraies contrefaçons ou pas enfin voilà ça c'est encore un débat extrêmement gros sur le sujet donc je retiens à le préciser je n'incite personne à commander sur ce site ou même sur d'autres sites en général de prendre la contrefaçon ou pas chacun fait ce qui veut voilà j'espère que c'est bien clair cette fois-ci que je vais pas encore avoir des commentaires mais tu critiques non pas du tout je critique rien moi même je continue à commander sur ce site parce qu'il y a des articles qui me tentent bien et vous allez voir que même moi j'ai eu une blague sur ma commande oui une petite blague une petite blagounette qui je me doutais un peu mais je me suis dit allez on va tester et ça m'a fait doucement rire bref donc forcément vous vous doutez bien qu'il y aura de la marque il y aura principalement des chaussures ça je crois que c'est plus un secret une écharpe un sac un pull un accessoire et un parfum oui oui vous ne rêvez pas donc on va commencer par les chaussures comme ça ce sera chose faite donc je me suis pris je vais les prendre hop des chaussures comme ceci voilà des toutes blanches que j'aime énormément donc je vous montre d'un peu plus près donc elles sont sales parce que je les ai déjà mis et remis et remis donc voilà comment elles sont ouais elles sont dégueulasses j'aurais dû les laver bref tant pis donc voilà comment elles sont elles sont vraiment bien dégueulasses hein mon dieu franchement elles sont bien franchement j'ai beaucoup aimé donc je vous laisse voir à l'intérieur voilà voilà j'ai beaucoup aimé quand elles sont arrivées elles ne sentaient absolument rien du tout elles étaient très très bien emballées franchement j'ai rien de particulier à dire je vais vous dire le prix parce que malheureusement j'arrive pas à vous mettre les liens en fait en barre d'infos quand je prends sur vos vins voilà parce que moi je commande sur le téléphone et non pas sur l'ordi donc j'arrive pas en fait à prendre les liens je sais pas comment on fait enfin bref que ce soit donc les chaussures ici que je viens de vous montrer je les ai payées voilà elles ont augmenté parce que moi j'ai pas payé ce prix là bon là elles sont au prix de 30 euros 99 moi je me rappelle que j'ai dû les payer une 21 ou 22 euros d'ailleurs c'est ça qui m'a vraiment attiré mais pas 30 euros enfin là pour l'instant en tout cas dans le lien que que j'ai ici elles sont à 30 euros alors en soi je n'ai absolument rien à dire sauf que j'ai l'impression en tout cas quand je marche moi je marche beaucoup avec le taf avec le talon en fait du pied énormément j'ai vraiment le pied qui qui marche fort sur le talon quoi je pose pas vraiment bien mon pied je pense que vous avez compris enfin bref donc moi trois quarts du temps mes chaussures ici s'use extrêmement vite et j'ai l'impression en fait que je sais pas c'est pas terrible en fait j'ai l'impression je sais pas je n'en sais rien il faut que je remette une semelle parce que moi je rajoute toujours une semelle dans les chaussures là je n'ai pas fait mais ouais j'ai l'impression que ça va pas durer très longtemps en fait là la semaine ici pas du moins de ce côté ici à voir je ne sais pas donc ici ça fait un peu plus d'un mois que je les ai je les ai mis trois fois malheureusement je les ai mis une fois où il s'est mis à pleuvoir autant vous dire que j'avais littéralement le sun mais bon bref donc sinon oui franchement j'aime bien moi j'aime beaucoup les petites baskets vous le savez j'en ai beaucoup beaucoup donc franchement quand je les ai vu sur le site j'ai littéralement craqué je ne pense pas qu'elles sont en d'autres couleurs ou alors peut-être en noir je ne sais pas moi je suis vraiment très 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 belle ensuite je voulais des chaussures rouges d'ailleurs je vous en ai parlé sur instagram de ces fameuses chaussures d'ailleurs si vous ne me suivez pas tout est en barre d'info les gars je voulais des chaussures rouges voilà j'ai des blancs j'ai des noirs j'ai des noirs blanches ensemble et voilà j'ai vraiment les couleurs basiques mais je voulais des rouges donc j'ai pris celle ci alors selon moi selon mes yeux j'ai l'impression que c'est un rouge orangé donc dites moi un peu en commentaire si de quelle couleur vous les voyez vous parce que ouais moi j'ai l'impression qu'elle soit un peu rouge orangé j'aurais plus voulu un rouge qui tire un peu vers le bordeaux vous voyez ce que je veux dire et malheureusement je n'en trouve pas donc si jamais vous en trouvez n'hésitez pas à me mettre le lien en barre d'info ce serait cool mais voilà donc j'ai pris celle ci je les aime beaucoup elles sont très belles je ne les ai pas encore portées parce que je dois vous avouer que je sais pas en fait j'ai du mal en fait je les aime beaucoup elles sont belles mais j'ai du mal je sais pas alors le petit bémol c'est que les finitions voilà là les finitions sur cette chaussure là laisse un peu à désirer notamment ici vous le voyez je pense le truc ici n'est absolument pas droit du tout et alors les poids de colle ici un peu ça a été collé bon c'est pas excessif faut vraiment mettre le nez dessus quand je les ai aux pieds on fait pas fort attention mais oui voilà ça ça m'a un peu dérangé et ici aussi au niveau de la couture ici je trouve que c'est pas top top bon c'est pas dégueulasse non plus on se l'entend bien c'est pas non plus un truc et puis donc on va pas vraiment faire attention hormis peut-être que j'essaye de le couper moi même je ne sais pas mais on voit vraiment que ça a été coupé voyez j'ai l'impression que ça a été coupé carrément au cutter en fait donc ouais c'était pas top et alors la sim ici qui voilà c'est pas top top ces chaussures ci sont vraiment ouais je veux dire une petite déception notamment aussi ici les coutures ne sont pas très bien à droite je pense que vous allez voir d'abord elles sont bien dans la ligne et puis il remonte et puis elle se remet dans la ligne c'est un peu dommage c'est des détails bien sûr mais des petits détails qui m'ont interpellé c'est la première fois je dois vous l'avouer que c'est la première fois de toutes les chaussures que j'ai pu commander sur divers sites c'est la première fois que je reçois une paire avec pas mal de petits défauts dessus donc est ce que c'est ça qui fait que je n'ai pas envie de les mettre je ne sais pas je vous avouerai que je me tente à les revendre à les remettre sur Vinted parce que honnêtement voilà elles sont nouvelles je ne vous mens pas la simelle est vraiment propre à les remettre en vente sur Vinted parce que j'ai l'impression que je vais pas les mettre en fait et si c'est juste pour garder des chaussures juste pour dire que ça fait joli et que j'ai une paire rouge non merci j'ai besoin de la place donc ouais je suis entre deux mais je pense vraiment que je vais les mettre en vente donc si jamais au grand jamais ça vous intéresserait ben n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Vinted parce que je mets pas mal de petites choses donc voilà concernant ces chaussures-ci que j'ai payé 24 euros 99 donc ce n'est pas très cher franchement ça reste correct ensuite je me suis pris un petit sac mais vraiment petit petit hein celui-là voilà c'est vraiment tout 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 petit je dois vous avouer que je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus grand quand même je savais qu'il était petit attention hein j'avais vu les commentaires et tout mais je m'attendais à ce qu'il soit quand même un petit peu plus grand je vais dire jusque là quoi et ouais il est un peu petit quand même je vais dire que c'est vraiment pour mettre un petit portefeuille un petit truc à l'intérieur et puis c'est bon comme ça mais je pense qu'il fera l'affaire quand je partirai avec mon chéri un petit sac comme ça je pense qu'il peut faire l'affaire donc il est très joli et franchement il est en laqué les finissants sont vraiment très jolie je n'ai absolument rien à dire donc voilà sur je sais pas si il va faire le focus non il le fait pas j'ai l'étiquette ici j'ai le la corde ici et franchement j'ai rien à dire donc je vais vous montrer l'intérieur donc l'intérieur bah voilà c'est ce qui est de plus classique et on a même l'étiquette je vais devoir voir juste à l'instant en fait on a même l'étiquette à l'intérieur adidas je sais pas si vous allez la voir elle est juste là et il y a adidas qui est bien marqué dessus donc encore une fois est ce des vrais est ce des faux est ce que c'est des fêtes séries est ce que c'est des séries avec des petits défauts qu'ils mettent sur le site gros point d'étoriation et je dois vous avouer que franchement je me pose pas plus la question que ça et que je m'en fous voilà du moment que l'article correspond à ce que je veux et que ça me plaît moi je pense que c'est le principal donc voilà je trouve que d'un petit sac comme ça ça peut faire l'affaire quand on n'a pas envie de se balader avec des gros sacs juste prendre strict nécessaire bah moi il fera très bien l'affaire il existait en blanc donc l'inverse rouge et et c'est tout je pense je ne sais plus donc il m'est revenu au prix de 8 euros 99 non 8 euros 55 pardon franchement c'est pas cher du tout c'est assez correct donc j'aime beaucoup ensuite je me suis pris un pull alors le pull je suis un peu mitigé j'ai déjà commandé des pulls sur vova et ça a toujours été très bien hormis celui ci je suis un peu sceptique concernant la matière déjà et le l'emplacement du logo donc déjà la matière on voit que c'est d'une espèce de sport d'ex là je sais pas quoi la matière la matière un peu voyez qui brille maintenant il est tout doux à l'intérieur je pense que vous allez voir il est vraiment tout tout doux doux donc ça c'est bon point ensuite moi je l'ai pris en deux fois xl parce que voilà déjà les tailles chinoises il n'y a pas de secret et seconde chose moi j'aime bien que les suites comme ça soit oversize j'aime beaucoup voilà comme ici j'aime beaucoup que ce soit comme ça je sais pas j'aime bien mais que ce soit cosy quoi et aussi voilà donc voilà c'est c'est quoi ici à ce niveau je sais pas si vous allez remarquer ou pas je sais pas si c'est comme ça pour les vrais on va dire mais je trouve que je sais pas on dirait que ça a été collé et je vous avouerai que j'ai peur de le passer à la machine parce que je l'ai pas encore lavé tellement que j'ai peur en fait au moment de le mettre à la machine moi je mets souvent tous les trucs comme ça avec des imprimés je les retournais c'est pas la question mais j'ai l'impression que quand il va aller à la machine ben le dessin va bouger ou je sais pas où il va craqueler donc soit je le lave à froid mais bon je vais pas laver juste un peu à froid ou alors je le lave à la main je sais pas j'en sais rien dites moi un peu ce que ce que vous en pensez je serais curieuse de savoir donc il est très beau c'est voilà c'est une suite noire avec ici pour pouvoir les mettre les mains je l'aime beaucoup c'est pas ça mais j'ai peur en fait ouais j'ai peur de ça ici que ça bouge ce serait dommage sinon j'ai rien à dire je l'ai pas encore testé donc je saurais pas vous dire si il taille bien je pense que si franchement j'ai jamais eu de problème au niveau des tailles quand même jusqu'à présent donc sinon le prix je vais vous dire ça tout de suite où ce qu'il est il m'est revenu à 11 euros 17 donc autant vous dire que c'est que dalle franchement mais je vous tiendrai informer si d'ici là je l'ai porté et que si ça ça a bougé ou pas mais dites moi aussi parce que je suis curieuse est ce que vous avez déjà commandé des pulls comme ça avec cette matière là est ce que ça a bougé ou pas alors mon énorme mais énorme coup de coeur de la commande non ce ne sont pas les chaussures c'est en deuxième ça je me suis pris une écharpe donc déjà voilà la couleur elle est juste mais magnifique j'aime beaucoup avec des petits floquets juste ici mais juste léger elle est très très grande très très grande aussi bien en longueur qu'en largeur en fait je l'ai trouvée par hasard je cherchais pas d'écharpe en particulier j'en ai quand même mais quand je l'ai trouvée j'ai fait au bois elle est très belle j'aime beaucoup la couleur et j'ai pas tout de suite regardé c'était quoi la marque mais par contre quand j'ai vu la marque j'ai fait faut que tu viens chez moi donc c'est une burberry voilà donc je vous montre l'étiquette je vous montre le dessin qui est ici présent donc faut savoir que je l'ai reçu dans une pochette donc une grosse pochette à zippet avec l'emblème dessus je l'ai payé je vais vous dire le prix 13 euros 28 donc c'est vraiment que dalle vous soyez honnêtes mais elle tient vraiment très très chaud je ne sais pas si vous allez leur la remarquer en vidéo ou pas elle tient vraiment très très chaud je sais faire le tour sans problème la mettre comme je veux elle me sert même de protège pluie parce que des fois il me pleut dessus et j'ai pas de parapluie donc voilà franchement je l'aime beaucoup c'est vraiment mon énorme coup de coeur de la commande je ne regrette absolument pas pourtant des écharpes là j'en ai mais celle ci coup de coeur franchement énorme coup de coeur j'ai rien à dire donc apparemment c'est du 100% cachemire ça a l'air en tout cas franchement ça a l'air vraiment la matière est très douce très chaude franchement j'ai absolument rien à dire donc je vous remonte ici voilà donc je sais que la marque burberry est une marque chère on va pas se leurrer c'est une marque qui est quand même assez chère mon chéri lui même a acheté en magasin une burberry celle qui les classiques j'essaierai de vous montrer une photo ici qui lui même lui est revenu à 80 euros soldés normalement elle était beaucoup plus chère donc c'est vrai que quand il a vu celle ci bah ouais ok gros point d'interrogation donc honnêtement voilà moi si j'ai la possibilité d'acheter des petits trucs comme ça beaucoup moins cher bah pourquoi je dirais non en fait voilà donc ça ça a été vraiment mon énorme coup de coeur d'ailleurs je la mets tous les jours depuis que je l'ai reçu ça fait plus de 15 jours que je l'ai et tous les jours je la mets parce que ici ça caille les gars ensuite je me suis pris un petit rangement bêtement un petit rangement je vais vous montrer hop désolé un grand plan sur moi je suis un peu loin de la table désolé donc déjà j'ai des petits crochets comme ceci donc en fait c'est pour mettre sur les portes les crochets ou ailleurs que vous voulez mais je pense que ce sera sur les portes ou pas je ne sais pas encore donc c'est un petit rangement je pense que vous connaissez c'est quoi les rangements à cela donc c'est ceci voyez les longs voilà avec les trous juste ici où il ya des petits rangements ici comme ça en résille donc pourquoi j'ai pris ça alors je l'ai pris parce que c'est mario caméléon qui m'a donné l'idée pourquoi parce que quand elle a fait son room tour je vais dire ça comme ça bah en fait elle avait un truc comme ceci où elle range ses perruques et j'ai trouvé ça mais tellement original et vraiment bien comme idée en fait je me suis dit mais pourquoi t'as pas pensé plus tôt normalement des trucs comme ça c'est en général pour ranger les bijoux les chaussettes les chaussures aussi il y en a enfin voilà pour ranger d'autres choses et c'est vrai que ben j'ai pas pensé aux perruques franchement pas j'ai quand même quelques perruques et c'est vrai que je ne sais jamais où les mettre et vu que je compte acheter des autres perruques pour faire des maquillages par la suite un peu plus artistique on va dire ça comme ça je me suis dit à un moment donné j'aurais plus de place en fait dans mon petit meuble donc je me suis dit et quand j'ai vu la vidéo je me suis dit oh bah l'idée est vraiment très bonne donc je pense que je vais la mettre sur ma porte ici j'ai déjà un crochet mais que je veux l'envoi je vais mettre d'ailleurs c'est pas grave je vais mettre sur ma porte et je mettrai tout simplement les perruques que j'ai parce que je trouve vraiment l'idée cool et pratique déjà ça va pouvoir me libérer la place que j'ai là pour l'instant pour elle et au moins je les aurais à portée de vue et je pourrais me dire ben voilà j'ai déjà ça j'ai déjà ça j'ai déjà ça donc il m'est revenu à 5 euros le rangement et je ne sais plus combien il y a dedans de cases je crois qu'il y en a 20 aidés donc je vous montre en fait sur l'écran je ne sais pas si vous allez bien voir ou pas voilà en gros ce que ça donne donc franchement il est cool par contre je vais te remarquer qu'il a augmenté il est passé à 6 euros alors moi je l'avais payé 5 euros enfin bref ça change tout le temps les prix donc ça c'est le problème il faut vraiment fouiller 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 moi je suis contente en tout cas alors on vient au dernier article et pas des moindres le parfum vous doutez bien donc ça faisait un petit moment que je voyais qu'il y avait des parfums sur vos vins et je me suis dit pas que j'ai besoin de parfum parce que honnêtement j'en ai assez je regarde juste là mais j'en ai assez aussi bien des parfums des brumes j'en ai la masse j'ai vraiment pas besoin de parfum mais je me suis dit j'ai envie de tester j'ai envie de voir si c'est des contrefaçons ou si c'est des vrais ou si c'est des imitations des dupes etc et c'est avéré que c'est un dupe voilà donc je vais d'abord vous dire le prix comme ça vous le saurez où ce qu'il est je l'ai payé 6 euros et bien sûr quand on regarde sur je ne sais même plus cliquer dessus c'est génial donc je sais pas si vous allez voir mais il est juste ici allez fait le focus il est juste ici donc à vous lisez il est dit que c'est à hugo boss qui fait 100 millilitres donc voilà il m'a bien marqué hugo boss 100 millilitres pour homme moi j'aime bien les senteurs hommes donc je m'étais dit pourquoi pas et puis bon pour le prix 6 euros je me suis dit c'est pas c'est pas cher quoi bien sûr je me suis fait rembourser vous vous doutez bien voilà donc déjà la boîte elle est arrivé voilà quoi bien bien cassé enfin voilà pas très pas bien emballé du tout je trouve alors déjà on va voir si vous allez remarquer quelque chose je vous sais qu'est ce que c'est que ça donc oui là il est marqué hugo boss voilà donc s'il ya deux o et s alors que hugo boss c'est deux s et on est bien d'accord donc déjà ça je me suis dit ouais ok imitation tout simplement il ya même pas de question de contrefaçon quoi là c'est imitation tout simplement dupe donc j'ai ouvert pour voir quand même je me suis dit on va voir donc la bouteille est très jolie attention la bouteille est très très jolie noir mat comme ça moi j'adore très très jolie très belle mais voilà ça m'a fait doucement rire en fait je me doutais de toute façon de ce que j'allais recevoir mais j'étais curieuse donc forcément je me suis fait rembourser comme je vous ai dit en voyant les photos j'ai dit écoutez moi j'ai pris hugo boss et non hugo boss donc voilà il a pas cherché à comprendre il m'a remboursé le type donc sinon un niveau odeur moi je connais l'original de celui ci donc je sais c'est quoi comme odeur donc c'est vrai qu'il s'y fait ici approche je vais pas dire le contraire mais on voit bien que c'est pas le vrai quoi je vais dire le vrai est beaucoup plus tenace beaucoup plus poivré beaucoup plus homme voilà maintenant je vais pas dire que celui là il pue c'est pas vrai il pue pas mais je ne sais pas en fait s'il va durer en fait dans la longueur est ce qu'il va durer sur la journée ou pas je ne sais pas du tout est ce qu'il va rester sur les vêtements est ce qu'il va pas un peu virer au niveau du contact de la peau avec la transpiration etc je ne sais pas il sent bon j'ai rien d'autre à dire franchement il sent bon je vais quand même l'utiliser parce que moi j'aime bien le mettre des fois des parfums d'homme ça me déroge absolument pas j'aime beaucoup les parfums d'homme donc je vais quand même l'utiliser parce que voilà ce serait bête de l'avoir là et de pas l'utiliser il sera vite fini de toute façon parce que oui il est petit quoi et moi j'ai tendance à me mettre la masse voilà donc voilà c'était le petit point négatif mais voilà je me doutais donc c'est pas comme si j'étais hyper déçue pas du tout donc voilà en tout cas j'espère que cette deuxième vidéo sur VOVA vous aura plu n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant le petit pouce bleu n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche comme ça vous ne raterez plus aucune de mes vidéos je sais que pour l'instant les vidéos ont été un peu tardées je vais dire ouais elles ont tardé un peu j'ai eu du mal à reprendre le rythme après l'été je vous dois l'avouer c'est vrai pourtant c'est pas les vidéos qui manquent pas du tout j'en ai pas mal à faire mais ouais j'ai eu du mal un peu donc voilà j'espère en tout cas que ça vous aura plu donc je vous fais de très 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 gros bisous prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt ciao les filles et je vous dis à très bientôt